Et c'est parti ! Le coup d'envoi est donné par les Allemands pour cette finale de championnat d'Europe des Nations. La France a une occasion en or de devenir de nouveau décrochée, un quatrième titre de champion. Mais l'Allemagne, l'Allemagne est en face et il va falloir réussir à les battre. Et on a vu en junior des très beaux buts sur coufran. C'est une occasion importante, un moment important dans un match de motoball. A tout moment, ça peut faire bouche. Chmiki s'évanse et une belle frappe et le but ! Et voilà ! Et voilà, c'était ce qui était à craindre, effectivement. L'entame en feu des Allemands. Ce pointu surpuissant de Max Schmitt qui vient mettre tout le monde d'accord et faire comprendre que les Allemands sont venus en tant que poseurs de clim à Ullgat. Ils sont venus pour repartir champions et ils ont bien l'intention de ne pas se laisser faire. On a l'occasion de le voir un petit peu sur handball. On joue aux avant-tours de la surface de réparation. Une belle percée de Quentin Florez. Il y a une première intervention, justement. Et je pense que Quentin la frappe directement. C'est dommage, j'avais décadé, c'était bien fait. Allez, il y a de la place sur Quentin Florez, là-bas. Et une frappe. Oh, c'est dommage ! Ça passe à quelques centimètres. Les arbitres lèvent l'ombre, donc une règle aussi. Un peu comme handball, lorsqu'ils voient que... Ils ont presque déjoué, les Allemands. Et sur une frappe venue de nulle part, Janisse Schmitt qui vient doucher les espoirs d'égalisation durant cette supériorité numérique. Et en plus, les Allemands sont de nouveau à quatre ! C'est le pire qu'il pouvait arriver, ce que j'étais en train d'expliquer. Lorsque les arbitres lèvent le bras, le joueur en possession du ballon doit faire une action de jeu. Il doit aller au bar, et voilà, il a tenté sa chance. Ils ont pris légèrement dévié par Maxime Farré, ça fait 2 à 0 pour les Allemands. Maxime Farr. Chesed Nuzo. Oh là là, la faute encore une fois. Oh là, c'est un gros saut. Je crois que l'arbitre ne va pas pouvoir faire autrement. Carton vert toujours pour le numéro 3, Jonas Borger. Et ce sera cette fois un tir au but. Pénalty pour la France. Le silence est pesant à Houle Gatz. On sent que tout le monde retient tout un coup. Et c'est parfait. Et voilà. Ils ont cherché les fautes, les Allemands. Et Quentin est venu redonner de l'espoir à Houle Gatz, à l'ensemble du peuple français présent. C'était magnifique. Un parfait contre-pied. Il va faire du bien ce but. Il va libérer les Français. On les voit tendus depuis 25-28 minutes. Voilà, ce but, il va faire du bien. Nuzo qui s'élargit pour essayer d'ouvrir le jeu, d'attirer un peu les Allemands. Qui ne bandent pas à Lameson décidément. Qui reste bien agglutiné au centre. Et une belle transmission. Oh, c'est dommage. Attention, parce que là, ça ferait mal avant la mi-temps. Janis Schmitt qui s'élance. Oh, la barre transversale. Oh, elle est pleine barre. Cette frappe de Janis Schmitt. Ils sont décidément très, très, très dangereux, les Allemands. Allez, Quentin qui va tenter. Est-ce qu'il y a la possibilité ? Allez, voilà ! Elle est au fond. Oh, celle-ci a fait plaisir. Quentin qui vient débloquer la situation. Et là, on peut vous dire, mesdames et messieurs, que la vision de Big Match, elle va le changer. Elle va passer du côté des Français. Parce qu'ils sont chez eux. Ils ont couru après le score. L'Allemagne a déjoué. L'Allemagne a joué parfois un peu fourbe. Et là, ça va être pour les Français. C'est vrai qu'on aurait appris pas mal. Pas mal de biscuits. Allez, c'est Louis Magnin qui s'y colle. Et le but de Louis Magnin ! Oh, Louis Magnin qui vient faire soulever l'ensemble du stade Koolgat. Oh, c'est le suivi. Oh, c'est le final. S'ils vont au bout, elle sera belle. Elle sera très belle. Les Allemands sont beaucoup moins bien, beaucoup moins sereins. On le voit dans leur attitude. Mais il est frappé parfaitement. Il était totalement masqué. Le gardien allemand, Rüssinger. Les Français qui n'ont jamais été aussi proches de gagner ce type de champion d'Europe. On court après depuis 25 ans. Ce serait une belle récompense. Allez, Louis Magnin ! Allez, c'est terminé ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! L'équipe de France est championne d'Europe. Après 25 ans d'attente, les œuvres d'Olivier Bongeau qui viennent soulever le trophée. Oh, elle est belle, celle-ci. Ils menaient 2-0. Ils sont remontés à 3-2 avec un Louis Magnin à la baguette qui est venu, qui a été chahuté, mais il a vaincu à la fin, Louis Magnin. Et Oulgan qui exulte.